... Sur l'île des Diques, Simon a consacré sa vie à la pêche, qu'il a souvent pratiquée seul. Mais un matin de mai en 2018, un accident en mer va tout faire basculer. Tôt dans la matinée, assez tôt dans la matinée, à un moment de relevage. Le relevage du filet, il y a forcément une manœuvre que je n'ai pas bien anticipée où je me suis fait surprendre par mon appareil qui m'a verrouillé les deux mains. Étant seul à bord, le bateau s'est mis à dériver entre 7 et 8 heures. Simon a les bras prisonniers. Il ne peut rien faire. Son bateau s'approche dangereusement des grands cardinaux. Il sera secouru à temps. Mais l'épreuve est loin d'être terminée. Les bras et les mains de Simon sont broyés. Il enchaîne les opérations, les greffes, pour tenter de se reconstruire. Forcément, ça déstabilise. D'une situation qui était celle de répondre aux exigences d'une famille du mieux que je pouvais, je suis passé à une situation où je ne peux plus répondre à rien. Donc, c'est forcément compliqué. Je suis vivant, mais je ne sers plus à rien. Un gouélan avec une aile cassée, voilà. En l'état. En l'état. J'arrive à caresser mon chien. Quand on est femme de marin, en fait, si on vit dans ce stress et cette peur, on ne vit pas. Les accidents, ils arrivent. Quand on ne s'y attend pas. Un jour, il fait beau. Je crois qu'un pêcheur à qui arrive ce genre de choses, c'est très perturbant. C'est la fin d'une histoire qui est leur vie. Après, je pense que Simon, depuis un an et demi, il est toujours dans l'espoir de remonter sur un bateau, sur un bateau. C'est dur. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais... En tout cas, il se bat, il s'est battu pendant cette année. On est toujours dans l'espoir qu'il remonte sur un bateau, peut-être certainement pas de la même façon, je ne pense pas. Mais la mère, c'est sa vie. Près de trois ans après l'accident, Simon a bon espoir d'enfin voir le bout du tunnel. Il attend désormais la validation médicale pour embarquer à nouveau avec un matelot à son bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada